Qu'est-ce que le Varage est un village de tradition céramique ? Donc Varage est un village de tradition céramique. Depuis la nuit du temps, on fait de la poterie. Alors depuis quelle nuit du temps exactement, on ne la sait pas. Mais on peut être sûr qu'à partir du XVIe siècle, on retrouve des potiers à Varage qui va conduire naturellement à 1695. Et de là, s'en suivra une tradition qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à nos jours, donc plus de trois siècles de production sans interruption. Moi, à l'heure actuelle, j'essaie de conserver un peu cette tradition. Je suis le dernier artisan sur le village à fabriquer la totalité du produit, c'est-à-dire à partir de la fabrication de la pièce en argile jusqu'à la décoration. J'ai eu la chance que beaucoup de vieux faïenciers m'ont transmis leur vieux moule. Et donc ça me permet à l'heure actuelle de réaliser des pièces avec une vieille forme et un décor que je m'inspire du XVIIIe. Je dis que je m'inspire parce que le mot copie ne me correspond pas totalement. J'aime bien, dans un décor, y apporter ma petite touche personnelle. Ça doit me correspondre et non pas réaliser un décor qu'une personne il y a 300 ans réalisait, qui était sa façon à lui de travailler. Donc je vais apporter ma touche personnelle. Alors ce plat-là est 19e, cette forme-là, elle est même 18e. Je veux dire, voilà, le plat aussi là-bas est 18e. Alors la boîte-là est aussi une forme du 18e, c'était une boîte à poudre à l'époque. Ce plat-là, on sait qu'il est 18e parce qu'à Bordeaux, donc le musée de Bordeaux possède et le plat et la terrine qui va avec. Donc là, on a des exemples de vieux décors. Donc là, on a une technique qui est assez ancienne. La technique du grand feu qui reprend des décors à utiliser à varage en tout temps. C'est une technique qui sera utilisée tant qu'on utilisera les argiles locales. Donc une terre colorée recouverte d'un émail blanc, on décorera au grand feu. En même temps que la décor du grand feu, aux alentours de 1770 arriveront des ouvriers de l'Est de la France qui nous apporteront la technique du petit feu et qui fera à varage un petit peu son heure de gloire dans la deuxième moitié du 18e où on verra apparaître beaucoup de décors petit feu. Et donc là, je reprends certains modèles, donc des paysages animés dans des médaillons, des montgolfières, beaucoup de décors fleuraux qui sont des vieux décors et des vieilles formes du village. Alors ma spécialité, c'est un peu l'évolution de la tradition. C'est-à-dire que j'utilise de vieilles formes de varage avec lesquelles je vais utiliser un très vieil émail aussi à l'étain, comme on l'utilisait à l'origine, que j'ai légèrement modifié pour voir apparaître tous les reliefs qui puissent être sur une pièce. Donc c'est un émail qui se passe de décors. Je veux dire, le relief de l'objet étant largement suffisant. Donc une deuxième de mes spécialités qui est en tout temps ça, c'est les roses. Ce sont des pièces qui sont tournées, sur lesquelles on va coller des roses qu'on a modelées. Donc les roses sont modelées une à une et sont assemblées sur la pièce. Alors les roses, quand on a des pots qui sont uniformes au niveau couleur, donc c'est uniquement la couleur de l'argile, quand on a des roses qui sont bleues comme celle-là, c'est-à-dire que là, on a carrément teinté l'argile dans la masse. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté du cobalt, ce qui va lui permettre à la cuisson de se révéler la couleur bleue. Mais on est dans le même principe que pour celle-là, c'est-à-dire que le bleu est quand même recouvert d'un émail blanc. Et donc on voit le bleu, il est très doux parce qu'il est transparent sous un émail qui est quand même blanchâtre.